Merci d'être venus aussi nombreux. Bienvenue à la 58e reprise de la Semaine de la Critique. Alors c'est pas la 58e pour nous, mais ça fait déjà un petit moment que c'est une longue histoire d'amitié entre la Cinémathèque de Corse et la Semaine de la Critique. Merci à Charles Tesson pour sa présence, ainsi que Franco Loli, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir pour nous présenter son film. Mais bon, on n'est pas là pour parler, on est là pour voir des films, on est là pour rencontrer effectivement le réalisateur et Charles Tesson. Donc je vais tout de suite passer la parole à Lydie, qui va nous parler des temps forts de cet événement. Merci Antoine. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Antoine Philippi, le directeur de la Cinémathèque de Corse depuis trois semaines. Je ne me suis pas présenté. Je suis très ému d'être là en tant que directeur. C'est ma première semaine de la critique en tant que directeur. C'est vrai qu'il y a une petite part d'émotion. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence. Merci. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, je dirais, parce qu'on a les fidèles. Et je disais, il y en a qui viennent de très, très loin. Et il y en a qui sont fidèles aussi chaque année. Il y a nos adhérents qui sont là, notre noyau dur, plus les autres, plus toute cette semaine qui s'annonce riche en films, en émotions. Et donc vous avez tous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre, ceux qui ne l'ont pas encore, donc le petit programme. Je serai Charles Tesson, nous donner comme chaque année un petit peu les temps forts, les choses à ne pas rater. Tout est à ne pas rater, évidemment. Mais évidemment, on va commencer cette soirée avec Litigante. Et je vous remercie d'accueillir Franco Loli, Charles, et accompagné de Capucine Maï, qui est sa femme, et aussi la productrice du film pour Evidencia Film. Et le petit Antonio aussi. Le plus jeune spectateur ce soir. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Avant de laisser la parole à Franco, qui va vous dire quelques mots de son film, d'abord je suis content de vous retrouver, j'y prends goût, et c'est un plaisir de retrouver des visages familiers et fidèles. Alors, oui, il faut tout voir, mais ce que vous avez prévu, de toute façon, vous avez prévu. Je sais que les sandwiches et tout, tout ça, vous êtes habitués. Alors, ce soir, Litigante, je vais vous en parler en premier, puisque vous allez le voir tout de suite. Demain, il y a les courts-métrages. Je pense que c'est celui où il y a celle-ci, il y a des arts, qui est là demain, c'est ça ? Non, c'est jeudi. C'est inversé. C'est pas grave, ça commence fort. Par contre, il y a Bouley-Lalf, le film Algérien, c'est demain. C'est un premier long-métrage qui est très, très impressionnant, ce qui revient sur les années sombres des années 90 et qui ne le fait pas de manière surprenante, en forme de road movie à l'américaine, de body movie, ça bascule dans la folie. Très impressionnant, très impressionnant. 2h30, mais ça les vaut. Et le désert algérien est magnifique. Il est sublimement filmé. Et le générique de fin, vous verrez, il met tous les endroits. Je ne connaissais qu'un seul, c'est Timmy Moon. Voilà. Bien. Ça, ça nous met à... Et après, il y a le White White Day, l'Islandais, dont l'acteur Ingvar Sirgudson a eu le prix d'interprétation. Et c'est un film aussi extrêmement puissant, extrêmement fort et très impressionnant. On est au jeudi, déjà. C'est là, il y a la séance de cométrage. Oui, parce que, juste une parenthèse, puisque, comme l'année dernière, en fait, on a inauguré l'année dernière une espèce d'atelier, en tout cas des rencontres entre des jeunes talents insulaires. Ça s'appelle Talents en cours. Et donc, ils viennent et les rencontrent, en fait, un jeune réalisateur de courts-métrages. Et en amont, la personne doit accepter, accepte le parti pris d'envoyer son scénario. Et cet atelier s'appelle de l'écrit à l'écran. Donc, ils travaillent un peu en amont sur le scénario. La rencontre avec la réalisatrice, c'est Cécile Adéarce, pour son film qui s'appelle... Je n'ai pas j'oublie. Arti de 8 à 18. Voilà, de 8 à 18. Donc, vous le verrez... Une pionne d'un collège. Voilà. Et donc, elle sera là pour présenter son film. Donc, jeudi, à 18 heures. On vous avait mis un petit rectificatif, puisqu'au dernier moment, tout ça, etc., on s'est adapté, justement, à ces rencontres talents en cours. Et donc, c'est elle qui sera là, jeudi, à 18 heures. Voilà. Oui, donc, Waïdé, l'Islandais, c'est un peu du chabrol, qu'est la bête meurtre du point de vue du scénario, mais ce n'est pas filmé comme du chabrol. Vous verrez comment c'est filmé. Ah oui, alors, ensuite, vous avez Les héros ne meurent jamais. C'est avec Adèle Haenel. C'est un film extrêmement déroutant. Ça se passe en Bosnie. Ça revient encore sur la guerre des années 90, tout comme l'Algérien, d'ailleurs. Les jeunes générations s'intéressent. Sont marquées par ces guerres des années 90 qui sont arrivées juste après eux. Et c'est une sorte de fou, parce que c'est un jeune homme qui pense à la réincarnation de quelqu'un qui a été tué dans cette guerre et qui va sur les lieux accompagnés d'une cinéaste jouée par Adèle Haenel. C'est très étrange, très singulier, et très déroutant au sens propre et au sens figuré. Après, il y a un petit bijou après. Le miracle du Saint Inconnu. C'est encore le désert. On aime bien le désert, nous. Le désert marocain est très beau aussi. On ne va pas faire de jalousie entre l'Algérie et le Maroc. Je raconte trois minutes seulement du film, parce que ça va très vite. C'est un type qui a fait un casse, qui a son magot dans son sac. Il est poursuivi par les flics. Il le planque dans le désert, et pour le planquer, il creuse une fausse tombe. Les flics l'arrêtent, il va en tôle. Cinq ans plus tard, il sort. Et là, il y a un mausolée, et tout le monde vient adorer le Saint Inconnu. Alors comment il va faire pour récupérer son fric ? Vous allez voir. C'est très savoureux sur ce que ça dit du pays, de la religion, de l'argent, de l'économie religieuse, si je puis dire. Non, c'est vachement bien. C'est très bien, pardon. Après, il y a un petit bijou que j'aime beaucoup. Vendredi 31 mai, ce sera la journée planante. Planante, mais planante, fou. Voilà. Vous allez voir Cénisa Negra, cendre noire, d'une jeune réalisatrice du Costa Rica, dont on avait montré à la semaine un court-métrage qui s'appelait Selva. C'est très, très beau. C'est absolument magique. Il y a une sensualité. On parle de réalisme magique. Je trouve que c'est un peu surfait, puisque tout le monde en parle. Mais là, ça prend sens par rapport à un roman d'apprentissage d'une jeune adolescence. Et l'actrice qui joue ça est absolument sublime. Donc, c'est bien d'avoir mis les deux ensemble. Et après, voilà. Là, c'est la grosse claque, la grosse révélation, le gros choc. Parce que c'est Dwelling in the Future Mountain, de Gu Xiaogang. On ne dit pas le G, on dit Gan comme... Et c'est 2h30. C'est d'après un... C'est une saga familiale dans une région de Chine. Et le titre s'inspire d'un célèbre tableau de la période dite de paysage montagne haut de la peinture classique chinoise sur rouleau, genre 33 cm sur 7 mètres. Donc, vous verrez, ça déroule comme les panoramiques déroulent. Et je n'avais jamais vu ça, non pas l'imitation de la peinture, mais comment on s'inspire de l'esprit de la philosophie chinoise taoïste à travers l'art. C'est absolument sublime. Ça, c'est un gros truc. Donc ça, prenez du temps pour le voir, vous ne serez vraiment pas déçus. Après, il y a notre petite chère Afia. Afia Hercy, tu mérites un amour. C'est d'après un poème de Frida Kahlo. C'est un très beau titre. Et le film est d'une simplicité. Il est très juste, très simple. Il trouve un ton très juste pour parler de ce que c'est que l'amour à 30 ans aujourd'hui. Et là-dessus, le film est très juste. Et il résonne extrêmement bien. Vous verrez aussi. Enfin, il faut le voir. Dernière page. Excusez-moi, ce n'est pas très habile tout ça. Ah oui, alors, samedi, c'est grosse journée aussi. Est-ce que vous commencez par un film faussement américain qui est irlandais ? Vive Ardium, parce qu'il y a l'acteur Jesse Eisenberg. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les Batman versus l'autre quoi. Spider-Man, je m'y perds, moi, pardon. Et Social Network, où il fait Max Zuckerberg, c'est Jesse Eisenberg. Et vous avez peut-être vu la photo de cette maison qui ressemble d'ailleurs à un tableau de Magritte. Et vous verrez que c'est un très beau, c'est un faux film américain de science-fiction qui est à la fois sur un couple qui rêve d'un pavillon et qui rêve de cette image. Et c'est presque un film théorique sur comment on devient un prisonnier d'une image dont on ne peut plus sortir, lié à son propre rêve. C'est très beau, très étrange. Après, ah oui, il y a la Palme d'Or. Pas la Palme d'Or, n'importe quoi. On se calme. Moi, je pensais à Bonjuno et tout. Je suis très content pour lui, Bonjuno, d'ailleurs, pour Parasite. Non, c'est la Camérador, ce qui est magnifique. C'est Nuestras Madres. On a cette année, vous verrez, l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc. On va parler de la Colombie après. La Bérique centrale avec Costa Rica et Guatemala, qui ne sont pas des pays connus pour avoir une production cinématographique intense. Et là, le réciteur César Diaz a été le monteur d'un cinéaste guatemalcais que vous connaissez peut-être, parce que je sais que vous êtes très cinéphile. C'est Iscanul. Jairo Bustamente. Tremblement. Bon, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas grave. Non, c'est très beau. Ça revient sur... Il y a eu les dictatures militaires en Amérique latine, Argentine, Brésil, Pinochet, Chili. Ça fait beaucoup de morts. Au Guatemala, il n'y a pas eu de transition démocratique. Ils sont tous là. Il n'y a rien pour remémorer ces drames. Donc, c'est l'histoire des desaparecidos, des disparus. Le film est extrêmement émouvant, mais il a une sobriété qui fait que l'émotion ne cache jamais la dimension politique. Donc, c'est un film où il y a une émotion de politica, on pourrait dire. Donc, c'est très beau. Et le dernier, là, elle est fait fort, l'IDI en programmation. Donc, c'est la soirée de clôture, c'est J'ai perdu mon corps. Jérémy Clapin, qui a eu le Grand Prix Nespresso, décerné par le jury, présidé par un silence colombien, Ciro Guerra, c'est notre année Colombie, cette année. J'adore la Colombie. Voilà. Et qui est vraiment un film d'animation assez exceptionnel. Comme j'en ai peu vu. Moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste de l'animation, j'ai été absolument époustouflé par ce film-là. Le titre, c'est très beau, parce que c'est J'ai perdu mon corps. C'est une main qui parle. Ce n'est pas le corps qui se plaint d'une partie qui lui manque, mais c'est la main qui a perdu son corps et qui raconte sa vie pour retrouver son corps. et la mémoire de sa vie à temps, avant. C'est superbe. C'est vraiment très, très beau. C'est écrit par Guillaume Laurent, qui a été le scénariste de Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et après tout ça, vous ne partirez pas, parce qu'on se restera. Il y aura donc le buffet de clôture. Et on aura... Vous prendrez encore le temps de venir écouter, de revenir dans la salle. Et on a demandé à un jeune DJ insulaire qui a fondé l'étrange atelier à Ajaccio, qui travaille sur la musique électronique et qui nous a fait, au Petits Oignons, une nouvelle version électro sur Romanetti, Bandit d'honneur, Bandit du Maquis. Qui est un film de 1924. Un film tourné en Corse. Et signaler aussi qu'il a déjà fait d'autres musiques de films. Et juste un petit clin d'œil à Julie Perriard, qui est ici, qui est cinéaste, que vous connaissez. Et c'est lui qui a fait la musique sur la ternue qu'on a présentée il y a quelque temps à la cinémathèque. Voilà. Franco ? Oui, je peux te dire deux mots sur... Non, tu veux bien ? Oui, tu veux parler ? On va se retrouver après, de toute façon. Oui, on est censé parler après. Non, mais pourquoi on l'a choisi ? Parce que nous, on avait déjà montré son premier film, Rente de Bienne, qui était en compétition à la semaine. Et on a vu Litigante, qu'on a adoré, qui nous a bouleversés. Mais pareil, c'est une émotion de cinéma, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez Rente de Bienne, vous l'aviez vu ? Oui, oui, il y en a beaucoup qui l'avaient vu. Là, il y avait, je dirais, les deux milieux sociaux entre un père qui récupérait son fils et qui était employé de maison. C'est un très beau film. Ici, je dirais, non pas dans un même milieu, mais dans un autre milieu. Je veux juste dire pourquoi on l'a choisi, en fait, sans parler du film. Parce que c'est presque... En ouverture, il faut toujours faire des coups, il faut du tapis rouge, il faut des acteurs. Son film, il y a des acteurs non professionnels. Il y a juste celui qui est journaliste, qui est Vladimir Duran, qui est un cinéaste colombien. Mais les autres, c'est des acteurs non professionnels. Mais ils sont superbes. Ce qui nous a plu, c'est presque de faire, non pas de la contre-programmation, mais il y a beaucoup de films aujourd'hui. On en voit beaucoup, je dirais, des films de gonflettes, festivals. Je suis un peu méchant, mais qui... Où, tout d'un coup, il y a un côté, m'as-tu vu dans la mise en scène, la virtuosité et la brillance ? Moi, je suis pour la virtuosité et la brillance, que le cinéma, c'est aussi, comme un feu d'artifice, une pyrotechnie. C'est beau à voir. Mais des fois, on en fait too much. Lui, c'est le contraire. C'est un cinéma, je dirais, non pas à l'ancienne, où la camérette au service des personnages, de la nature humaine, des relations humaines, d'une sorte de vérité profonde de ce qui compose l'être humain. Et le film va très, très loin là-dessus. Et ça nous a vraiment très, très impressionnés. Donc, on a vraiment voulu, par ce geste fort de l'ouverture, mettre en valeur ce cinéma, je dirais, que je trouve... Non pas qu'il est en train de disparaître, que ça fait un peu vieillot, j'aime pas du tout ce truc-là. Mais un peu, oui. On est d'accord, tous les deux. Et je trouve que ça fait énormément de bien. Parce que ce qu'il fait, vous allez dire, c'est des personnages émouvants. On est en train de faire le débat après, là. Ça va pas. Mais c'est la mise en scène, c'est le montage, c'est le travail du cinéaste, dans l'ombre, très discret, mais qui est au service d'une intelligence du cinéma. Et j'aime beaucoup ça. Donc, il y a un côté un petit peu, non pas manifeste, mais un petit côté que j'aime beaucoup. Puis, le film est magnifique, il est bouleversant, il est incroyable. Quand je suis arrivé à Figari, j'ai vu un panneau karting. Vous verrez, dans le film, il y a une scène de karting qui est géniale. J'adore. Bon, ben, je dis n'importe quoi, et je te laisse la parole, Franco. Mais le karting, il le filme vachement bien. C'est une scène de Howard Hawks, tout d'un coup, là. Écoutez. Je ne sais pas si tout ça est vrai, mais en tout cas, je suis content que quelqu'un parle comme ça de mon cinéma et de mon travail. Moi, je suis très content d'être là. Je vous laisse découvrir le film, on part à la fin. En tout cas, ce que vous verrez dans le film, c'est un peu ça. C'est un film de famille fait en famille. Ça nous plaît beaucoup. Merci. On se retrouve après. Restez avec nous. Voilà. À tout à l'heure. C'est Sylvie Piala qui a produit le film. Le titre, il veut... En France, ça n'existe pas, mais parce que vous, les avocats, tous les avocats en France, ils plaident. C'est ça le principe d'un avocat. En fait, en Colombie, tout le monde est avocat. À partir du moment où on fait la fac de droit, on sort, on est avocat. Et en fait, il y a des avocats qui plaident et des avocats qui ne plaident pas. Ceux qui plaident sont des litigantes et aussi ceux qui sont à l'intérieur d'un litige en tant que client ou en tant qu'avocat. Du coup, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'un conflit, d'une lutte, d'un affrontement. Du coup, pour moi, c'était à la fois, évidemment, l'affrontement, genre le litige dans lequel elle va être à la fin du film, parce qu'elle rentre dans un procès. Le fait qu'elle va sans doute ouvrir un cabinet et plaider et tout bêtement qu'elle est dans un conflit permanent avec sa mère, dans un affrontement. Et qui est donc aussi litigante, parce que la mère était aussi avocate. Donc c'est un titre très intelligent qui ne plaît pas du tout au producteur. J'avais parlé de dignidade, parce que j'adore quand la mère parle de la dignidade. Elle est incroyable. Et Sylvie, elle aimait bien la dignidade. Mais le distributeur n'aimait pas. C'est vrai ? Oui. Le distributeur n'aimait pas. En fait, moi, j'ai proposé 52 titres, quand même. Je sais. J'ai proposé 52 titres. J'en ai eu quelques-uns, mais pas 52. Je ne les aimais pas tous. Et même celui-là que je préférais à la fin. Mais j'ai proposé quand même plein de... Ça raconte un peu comment ça se fait, un film. Et Sylvie avait trouvé la dignidade. Le distributeur, on avait trouvé un autre qui n'était pas bien. Et moi, à la fin, j'ai fait genre... Mettez comme vous voulez en France. Appelez-le comme vous voulez en France. Mais ça va rester ça en espagnol. Je suis content de mon choix, même si je sais que ça éloigne des spectateurs. La vérité. Mais il y a litige, quand même. Mais en fait, du coup, ça fait un film un peu chiant. C'est quoi, après Rente et Débienne, le point de départ d'une telle histoire ? C'est de changer le point de vue. Le film d'avant, il était sur un père et un fils. C'était un film de famille, un film sur les classes sociales. Et celui-là, moi, je voulais... Pour moi, le premier film était un film sur la famille, mais qui était inscrit dans un contexte social. Mais à chaque fois que je faisais un débat comme ça, les gens ne me parlaient que du contexte social. Et du coup, je me suis... Qui était, en fait, au fond, la chose qui m'intéressait le moins dans le film. Et du coup, je... C'était l'idée de faire un film plus personnel encore. Ce qui était déjà beaucoup dire. Et prendre le point de vue d'une femme. Raconter une histoire de femme du point de vue d'une femme. Parce que j'en avais marre de filmer des hommes aussi, tout bêtement. Oui, parce que là, on est dans un... Il y a un vrai trio, un matriarcat, en fait. Avec des femmes fortes et faibles. Enfin, la vie, quoi. Mais en tout cas, tous les personnages, ils sont extrêmement... On est vite en empathie avec eux. On est très attachés, quoi. Tout de suite. Et... Enfin, bon. J'imagine que chacun peut voir des choses. Enfin, moi, j'ai vu des choses très personnelles. On a tous des rapports familiaux. Tous, voilà. Et moi, une histoire avec ma... Oui, une scène qui m'émeut particulièrement. Parce que je l'ai vécue. C'est un peu... C'est personnel. Mais comme c'est très personnel aussi, votre... C'est la scène des bijoux. Aller chercher. Et moi, ma mère, elle m'a dit... Je te les montre, mais je te les donne pas à toi. Parce que t'aimes pas les bijoux. Tu les portes pas, tu les donnes à ta fille. Voilà. Et c'est un petit changement. Mais en tout cas, ce moment où elle fouille, où elle veut absolument tout mettre en règle, ça, je crois que c'est quelque chose de très, très beau, très fort. Ce moment-là, entre autres. C'est une de quelques scènes que j'ai pas vécues, mais je pense que... Ouais, j'ai pas vécu tout à fait. Mais j'ai souvent trouvé ma mère en train de faire des trucs avec des papiers que je comprenais pas. Après, ouais. Mais oui, je pense que ça arrive à plein de familles. Je pense que ça arrive à plein de familles. Mais en tout cas, ce qu'on me dit du film, c'est que le film est universel. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il faut parler de soi pour l'être. Pour pouvoir parler des autres aussi. On parle de soi d'abord. En fait, c'est à essayer d'être universel, on l'est souvent pas. Et le contraire, je crois. Moi, j'ai parlé vraiment de... C'est ma mère qui joue le rôle de la mère. C'est votre mère ? C'est sa mère, ouais. C'est ma mère qui joue le rôle de la mère. Elle est incroyable. Donc, cette scène-là, en particulier, c'est vraiment... Il y a des moments... Elle joue quand même un personnage. Elle se joue pas tout à fait elle-même. Mais il y a des moments où moi, je vois vraiment le personnage et la personne. Je vois vraiment ma mère. Ça, c'est une des scènes où je me dis... Ma mère, elle fait à peu près ça. Elle le ferait à peu près comme ça. Il y en a d'autres où elle joue vraiment un rôle écrit. Mais notamment dans celle-là, c'est vraiment elle. Elle a pas été trop dirigiste. Alors, du coup, ça doit pas être évident. Ça va, ça va. Oui. J'avais déjà fait un court-métrage avec elle, il y a sept ans, où ça s'était très mal passé entre nous. Et en fait, là, comme elle avait... Je crois qu'il y avait quelque chose. On savait déjà que ça pouvait mal se passer. Et en fait, ça s'est mal passé avec la comédienne principale. Et du coup, ma mère a pris mon... Elle s'est mise de mon côté. C'est tout con, mais... Donc, ça s'est très bien passé, en fait. La comédienne principale aussi. C'est pas une comédienne professionnelle, celle qui fait Sylvia. Non. C'est une écrivain... Elle est l'écrivain dans la vie. Et c'est ma cousine au deuxième degré. C'est une prestante de famille. Mais j'ai fait un casting de neuf mois, quand même, pour trouver le rôle. Et finalement, j'ai fini la... Elle est incroyable. Elle est vachement bien. Elle a une voix très singulière. Elle a cheveux sur la langue. Et c'est une des questions... C'est une des choses qui m'a fait hésiter à l'apprendre. Et finalement, finalement, c'est bien, en fait. Parce que finalement, ça raconte aussi quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que quand on a des... En fait, tout ce qu'on... Moi, je crois au fait qu'on somatise tout. Non ? Et que du coup, n'importe quoi, la façon dont on porte la voix, la façon dont on se courbe, tout raconte quelque chose de qui on est et des relations qu'on a eues avec le monde. Je pense que quand on a une mère comme ça, forcément, on peut développer un truc comme ça. Pour le choix de l'enfant, diriger les enfants, c'est toujours très difficile au cinéma. Pour l'enfant, c'était le premier... On s'est fixé d'abord sur lui. Au bout de... Donc le casting de neuf mois. Au bout de six mois, je crois. Je me souviens parce que c'est le jour où la Colombie a perdu contre l'Angleterre en Coupe du Monde. Et j'étais hyper déprimé en rentrant du match et j'avais rendez-vous pour voir cet enfant. Et le directeur de casting était hyper inquiet parce qu'il adorait le gamin. Et il s'est dit, putain, maintenant, Franco va arriver avec le truc de la déprime, du fait que la Colombie est perdue et il ne va pas le prendre. Et en fait, au contraire, il m'a donné envie de... J'étais vraiment déprimé. En Colombie, le foot, c'est important. Et en fait, ça m'a donné envie de continuer. Du coup, je l'ai pris à trois mois, je crois, du tournage ou deux mois et demi. Non, trois mois peut-être. Et en fait, lui, il est arrivé... C'était un enfant différent. Il est hyper actif. Ça se voit moins dans le film. Ça se voit un peu, je crois. Oui, oui. Mais en fait, par rapport à la vie, vraiment, c'est après montage et après... Mais c'est un enfant, du coup, qui peut tenir un tournage, tout bêtement, et qui avait quelque chose, en lui, pareil, de forcené, en fait. Il fallait qu'il lutte, lui aussi. J'ai l'impression que tous ces personnages-là, ils sont en lutte permanente, en fait. Et l'enfant inclut. Et je pense que moi, je le suis, dans la vie, sans doute. Et je l'étais quand j'étais petit aussi. Et du coup, je m'inspire aussi de moi pour aller chercher l'enfant. Et moi, il me touche beaucoup. Et donc cette fameuse scène de cartes... J'adore, oui. En fait, on ne peut pas écrire cette scène. Non. C'est juste... Moi, j'avais une scène qui était beaucoup moins intéressante que la scène de cartes qui se passait dans un manège et dans une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une fête foraine. Et on avait quatre scènes, en fait, en une. Et à un moment donné, genre, pour des questions de plan de tournage, on n'arrivait pas à faire rentrer les scènes parce qu'on n'avait pas assez de temps pour tourner. Et quelqu'un m'a dit... Tu sais, l'enfant, il fait du karting. J'étais là, genre, mais comment ça, il fait du karting ? Il a cinq ans. Ils m'ont dit, si, si, il fait du karting. Et il parait qu'il est très bon et tout. J'étais là, genre, bon. Et du coup, ils ont trouvé une piste de karting. Mais ça, c'était pendant le tournage déjà. Ça faisait quatre semaines qu'on tournait déjà. Et donc, moi, je suis arrivé sur le tournage. J'ai découvert le lieu. Et j'ai découvert... Et j'ai dû inventer... Condenser quatre scènes en une. Et ça donne la scène à la fin. Mais c'est un truc... Je ne savais pas comment il allait conduire la voiture. Je ne savais pas... J'étais aussi surpris que ces gens-là sont surpris, en fait. Il attaque dans les virages. Oui, et leur première réaction est une réaction tout à fait spontanée. C'est genre, putain, elle est hyper bonne. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout. On voit des enfants de cinq ans. Alors, du coup, vous avez adapté un peu le scénario pour dire qu'ils voulaient être pilote de course, non ? Oui, oui. Mais moi, je fais ça tout le temps. Tout le temps et avec tous les acteurs. Et oui, du coup, ça... Dès que je peux... Oui, parce que je ne suis pas si bon scénariste que ça. Mais je ne le dis pas avec... Je ne le dis pas avec... Je le dis vraiment parce que je pense que... En tout cas, si on s'arrête à son scénario, on n'est pas en train de faire du cinéma. On est en train de faire des textes. Du coup, il faut être romancier ou faire un autre métier. Moi, j'ai l'impression que si on peut prendre des choses et les améliorer avec la vie, c'est rare. Parce qu'il y a plein de choses qu'on perd aussi sur un tournage. Et du coup, les choses qu'on peut gagner, il faut essayer de les prendre. Et c'est pareil. Par exemple, la sœur, je me demande toujours ce que les gens pensent. Genre, elle est dans un... Quand la sœur vient la chercher après avoir démissionné. Vous vous dites que c'est quoi comme endroit où elle est et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? C'est juste pour savoir. C'est la deuxième fois que je montre le film. Galériste, artiste, galériste. Moi, je me dis qu'elle est artiste. Mais en fait, l'actrice est galériste. Et on est allé tourner dans sa galerie. Et du coup, ça ne me serait pas venu. Ce n'est pas au scénario non plus. C'est en faisant le film. C'est d'ailleurs difficile quand on est en train de financer un film, d'expliquer aux gens qu'on va inventer des choses au fur et à mesure. Et que les gens y croient. Parce que ça a l'air d'être d'une arnaque, en fait. Mais après, je disais que le rôle de la sœur, parce qu'elle est très présente, et en même temps, ça n'a pas dû être facile, parce qu'elle est comme un tampon entre... Et du coup, c'est un petit peu ingrat, je trouve, son rôle. Oui. Après, c'est ingrat dans la vie. Moi, j'ai l'impression qu'elle a eu le même rôle dans la vie et dans le personnage. Elle a le même rôle qu'elle a eu sur le tournage. Je crois. Après, ça, c'est par exemple un des personnages qui pourrait être mieux. Je crois. Mais je ne sais pas trop comment encore. Dans quelques années, je saurais. Non, mais parce qu'elle joue un peu le rôle de la sœur effacée. Ce qui est un rôle réel dans les familles. C'est juste que, sans doute, il y avait quelque chose de plus à trouver pour que ce ne soit pas que ça. On l'a souvent dans la famille. Enfin, j'ai quatre filles et je vois bien que l'une, c'est l'affrontement. Elle a toujours été dans l'affrontement avec ses parents. Et l'autre, c'est un peu le serpent, là, qui passe entre le mur et la tapisserie. On ne voit pas, quoi. Elle est là, mais elle fait finalement beaucoup plus de choses. Elle a fait sa galerie, elle a fait ci, elle a fait ça, elle fait sa vie. Et on ne lui pose pas de questions sur son mari, sur son enfant, sur sa mère. L'oubli entre... Oui, elle n'en a pas, mais elle pourrait en avoir et on ne le verrait même pas. Je pense qu'il y a des enfants qu'on oublie, tout bêtement. Ma mère, elle vient d'une fratrie de sept. C'est deux hommes, l'aîné et le petit, et il y a cinq femmes au milieu. Et ma grand-mère, qui était une femme très dure, je pense que le personnage s'inspire aussi un peu d'elle, le personnage que joue ma mère, elle avait un classement, genre de celui qu'elle préférait jusqu'à celui qu'elle aimait le moins. Elle le disait très ouvertement, il n'y avait pas de... Et ma mère était genre sixième. Et je crois que ça... Moi, je crois à ça, en tout cas, on a la discussion avec ma femme. Et moi, je dis, je ne vois pas comment tu peux aimer deux enfants pareil. Moi, je ne vois pas le truc. Mais parce que j'ai été élevé là-dedans. Et du coup, je pense qu'à la fin, je raconte aussi ça. Mais après, la bonne fille, c'est celle qui est... En fait, celle qui est avec sa mère quand elle meurt, c'est comme par hasard la fille effacée, justement. Donc, c'est toujours compliqué. C'est là au bon moment. Mais l'autre était quand même un peu là, l'essayer. Mais même les personnages secondaires, on va dire, il y a ce frère aussi qui, finalement, on le voit au début, on le voit à la fin, et on sent qu'il est... Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas, ah, j'ai compris que c'était son frère. Comme si, c'est comme si. Voilà. C'est comme si c'était la famille, mais ce n'est pas la famille. C'est le meilleur ami du personnage principal. D'accord. Mais on a l'impression d'une... C'est le parrain de l'enfant. Oui. C'est le parrain de l'enfant. D'accord. Mais c'est comme si, c'est la famille. En fait, la famille, elle est aussi plus large que la famille de sang. Et la famille plus large est élargie à cet employé de maison. Qui est finalement... On voit aussi, à un moment donné, cette scène du petit déjeuner, elle est importante aussi. Parce qu'à un moment donné, la mère dit, je l'ai abandonnée. Son travail lui a pris beaucoup de temps. Et on sent qu'il y a eu quand même... Il y a ce relais, cette nourrice, cet employé de maison, qui, finalement, on sent qu'elle a l'air de connaître mieux les choses. Elle est très imprégnée de cette famille. Non ? Si, 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 ça m'est même. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Elle plante. C'est sur son visage qu'on voit la mort de l'homme. C'est-à-dire qu'on la voit peu dans le film, mais quand on la voit, on comprend dans le contre-champ. Donc, je trouve qu'elle devient clé, à un moment clé. Oui, oui, c'est très juste. En tout cas, moi, je suis content que vous voyez ça. Mais c'est souvent le cas dans certaines familles. Que les employés de maison, en tout cas en Colombie, qu'elles prennent un rôle très fort avec les enfants. Moi, ça a été le cas avec moi. C'est pour ça que ça a une grande importance. C'est parce que j'étais un peu élevé par des employés de maison. Et pas que, ma mère m'a aussi élevé. Et mes tantes, et mon parrain, et beaucoup de gens. Mais c'est sûr que... En tout cas, je voulais que ce ne soit pas juste une figure. Et c'était difficile sur ton âge. Parce que... Parce qu'elle avait peu de scènes, en fait. Elle avait peu de scènes. Et pour faire qu'un acteur prenne un peu de l'envol avec très peu de scènes, c'est difficile. Et il se trouve qu'elle pleurait incroyablement bien. Et qu'elle était extrêmement émue. Et ça, c'est un truc... Moi, je n'arrive pas à faire que la comédienne principale soit vraiment émue dans cette scène de mort. Cette scène de mort, on l'a tournée pendant 12 heures. Juste pour vous donner une idée. Et moi, j'étais sous l'exomile. C'était quand même la scène... C'était ma mère. Il faut imaginer ce truc-là. Et la comédienne principale, ça se passait très très mal depuis 5 semaines. Et il fallait tourner ça. Depuis le début, alors ? Depuis... À la fin de la première semaine, oui. Et du coup, il fallait tourner ça. Et j'ai eu comme allié. En fait, cette femme-là, ce plan pareil, il n'est pas du tout prévu, ce plan. L'idée qu'elle pleure et que les autres ne pleurent pas était prévue. Mais le plan n'est pas prévu. Genre, je n'allais pas filmer comme ça. Et en fait, je voyais que j'ai fait, je ne sais pas, 17 prises. Sur les 17 prises, elle pleurait comme ça. Parce qu'elle allait chercher vraiment une émotion hyper personnelle. Et à la fin, ça donne un truc qui est en fait d'une erreur de tournage ou d'une capacité à raconter ça autrement. Finalement, il y a quelque chose de... Parce qu'on change le point de vue. C'est, je pense, une des seules fois dans le film où on sort du point de vue de Sylvia et on passe à un autre point de vue. Après, c'est un bon moment pour changer le point de vue parce que c'est le moment de la mort. Et c'est un moment où forcément les choses changent. Donc, à la fin, on se raconte que ça... Mais en tout cas, ce n'est pas exprès. Peut-être inconsciemment, c'est exprès. Parce qu'on fait aussi des choses inconsciemment. Mais moi, j'aime beaucoup ce plan aussi. Est-ce que vous avez filmé uniquement avec des caméras ou avec des téléphones aussi ? Parce qu'on dirait par moment que... Avec des caméras. Une caméra. Une caméra. Toujours avec une caméra. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi... Certains... Enfin, la scène où... Ils sont rentrés pour l'enterrement. Là, ils sont rentrés et tous les personnages se resserrent. Tous les vivants. Devant l'église, tous les vivants se resserrent derrière la mort. Je trouve que c'est une très belle allégorie, je trouve. Pareil, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Non, mais je ne sais pas. Parce que je n'ai pas assisté. Pareil, ça fait... Je connaissais l'église. J'avais assisté à une sorte de cérémonie funèbre là-bas. Mais je ne savais pas... J'ai vu que ça allait se passer comme ça. Parce que j'ai pris un vrai prêtre pour officier. Et lui, il m'a montré un peu comment ça se passait. Et à un moment donné, j'ai vu que ça donnait ça. Je trouvais ça joli aussi. Je me suis dit... Oui, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Les cérémonies sont bien faites. Ce n'est pas moi qui ai un point de ça, évidemment. La chapelle est très belle. C'est le seul endroit où je connais le Bogota. Parce que je suis allé plusieurs fois à Bogota. Enfin, c'est un autre sujet. Mais il fait un cinéma qui n'est pas du tout latino par rapport à, je dirais, une sorte d'exotisme latino. De Bogota, on voit peu de choses touristiques, si je puis dire. Et l'église, c'est la seule chose que je connais. Parce que là où il y a le festival du BAM, qui est dans une école, ça se passe là. Et j'ai déjà fait plein de photos de cette chapelle sur Facebook. Et quand j'ai vu le film, j'étais très heureux de la retrouver. Il la filme très bien. La scène est très belle. C'est pour ça que le film a été pris. Oui, c'est pour ça, oui. Avec Marie Amashoukeli, comment tu as travaillé ? C'est la scénariste, mais aussi scénarisatrice de Party Girl. Comment elle est venue sur le projet, Marie Amashoukeli ? Elle est venue tard. Tard, oui. Elle est venue tard parce que j'avais un problème de projet. Parce que j'écrivais... En fait, je voulais faire... La première version de scénario était sortie très vite. Je l'avais écrite vraiment très très vite. Mais elle partait un peu dans tous les sens. Et à un moment donné, on s'est posé avec la productrice. Sylvia était extrêmement importante là-dessus. Elle a au bout d'un an et demi de travaillé sur le scénario, je crois. Après, je ne travaillais pas pendant un an et demi. Mais elle a lu, elle a dit qu'il n'y a pas de film. Il n'y a pas de projet. C'est nul. Et je veux bien mettre mon nom dessus. Mais si jamais on essaye de financer ça et les gens me font les mêmes remarques que moi, je pense, je ne saurais pas quoi dire et je ne te défendrai pas. Donc ça ne sert à ça, à rien d'avoir Sylvie Péla comme productrice. Donc ça, c'est un coup de fil un peu compliqué quand on est en Colombie. Mais j'étais au fond d'accord avec ce qu'elle disait, en fait. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais d'accord. Il y avait une partie entière du film, 30 minutes du film, qui se passait à un autre endroit, qui n'était pas à Bogota, qui suivait des questions légales. en fait, le personnage principal ouvrait un... démissionné avant dans le film et allait travailler dans une zone de la Colombie. J'ai lu ce scénario-là. J'ai lu ce scénario-là. Et en fait, c'était une partie qui, moi, me perturbait beaucoup, toujours, parce que je ne savais pas... Je n'étais pas sûr de moi sur cette partie-là. Et en fait, c'est tout con, mais c'est la partie où il n'y avait pas le personnage de la grand-mère. Et en fait, à un moment donné, il a fallu réécrire. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et avec Marie et Sylvie, on s'est dit, resserrant le film sur l'histoire de la mère, genre sur le rapport à la mère. Et le rapport de Sylvia à sa mère est devenu aussi le rapport de Sylvia à son fils, un peu. Genre, on a resserré sur ça. Et du coup, peut-être que l'autre film, il se fera un jour, mais c'est un autre film. Et du coup, Marie, ce qu'elle a fait, elle a travaillé pendant deux mois et demi. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a aidé à accepter le film que je devais faire et pas celui que je voulais faire. Et ça, c'est très important. Mais c'est deux mois et demi. C'est très tard. Mais après, toi, tu as lu les deux versions, donc tu as vu la différence. Il y avait tout le séjour amoureux de couple. Mais quand j'ai lu le scénario aussi, et c'est là que j'ai été épaté par le film parce que j'ai lu le scénario pour le cinéma du monde, et il y avait un personnage qui était pour moi problématique où j'avais du mal à croire sur papier, c'est un personnage journaliste parce qu'il est méchant avec la radio et tombe amoureuse de lui. J'ai dit, oh là là, ça ne va pas le faire. Et je trouve que l'acteur que tu as pris, qui est un cinéaste, Ademir Duran, est très bien. Et là, j'y ai cru. C'était la seule réserve que j'avais sur le scénario par rapport au personnage et à la situation. Qui est un peu la seule... Genre la vraie fiction du film ? C'est ça. C'est là où on raconte un peu une fiction et presque une comédie romantique ou une télé-novela où il y a quelque chose de l'ordre du... Lorsque le journaliste enlève son casque, on voit qu'il est déjà attiré par cette femme. Oui. Ça, c'est pareil. C'est un plan que j'ai hésité à enlever. C'est le menteur qui m'a obligé à le garder. Et il a raison. Il a eu raison. Et j'ai compris tard qu'il a eu raison. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour d'un film. Et c'est important de les écouter et de trouver les bonnes personnes à écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très intéressants à écouter. Et du coup... Non, mais... Tu as raison. C'est important. Mais qu'est-ce qui fait qu'un producteur est un bon producteur ? Qu'est-ce qui fait que Sylvie est si importante ? C'est qu'elle m'a dit ce qu'il fallait dire au bon moment. Et très sincèrement, ce qui finance un film, ce n'est pas elle. C'est le scénario. Le problème, c'est qu'elle a fait que le scénario soit le bon. Et du coup, c'est très important. Et le menteur... Moi, j'ai un super menteur qui était aussi le menteur de Sherazade, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Sherazade, mais vous l'avez vu l'année dernière. Mais c'est un super menteur, en fait. Je ne sais pas si c'est le menteur, mais moi, j'ai beaucoup apprécié toutes les respirations qu'il y a pour laisser les sentiments se voir. Lui, en tout cas, tient beaucoup à ça. Il tenait beaucoup. Oui, oui. Je pense qu'il n'y en a pas assez, mais on n'a pas réussi à en mettre plus. Parce qu'on n'avait pas... Mais par exemple, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas exprès que le film fasse autant en intérieur. Le film est très en intérieur. Et au scénario, il y a beaucoup de scènes en extérieur. Mais c'était de petites scènes qui donnaient justement des respirations. Et sur le tournage, la scène importante était souvent en intérieur. On tournait la scène importante et on n'avait plus le temps de tourner la scène pas importante. Et du coup, ça donne au film une sorte de forme qui est presque théâtrale, moi, je dirais, à des moments que j'ai appris à aimer, en tout cas. Ça m'angoissait beaucoup au début du montage. Et j'ai appris à l'aimer. Parce que ça donne quelque chose de... Je ne sais pas, c'est le sous-titreur du film qui disait qu'il voyait quelque chose de bergmanien dans le film. Moi, ça m'a vachement touché. Mais je crois que c'est un peu vrai. La scène des crêpes, là, quand elle mange des crêpes et qu'elle se dise la dignidade et tout ça, il y a quelque chose de ça, d'un affrontement un peu théâtral, en fait. Quelque chose de... C'est à la fois réel et théâtral. C'est les deux, quoi. Et les deux intérieurs différents aussi. La maison de Sylvia, elle est assez spectaculaire quand même quand elle arrive. Son petit garçon est tout petit, tout minuscule dans ce lit. Et ce point de vue sur la ville et puis ce quatre voix avec ses lumières, etc., ça donne un effet très impressionnant, je trouve, qui a vraiment... Et l'intérieur, après, très, très cocon et un peu suranné aussi de la mer avec... Voilà, où on sent qu'il y a un endroit où on se rassemble, etc., autour du... Ce canapé, tout le monde autour. Il y a autre chose, ça se dit à nouveau autre chose. Ça raconte énormément, les décors. Énormément. Oui, là, il s'adore. Et là, l'appareil, je dois beaucoup aussi au chef-op, parce que le chef-op, il était clé dans la recherche des décors. Et il... Après, il ne voulait pas cet appartement-là parce qu'il trouvait qu'il faisait trop luxueux et que pour une femme qui avait une vie et trop rangée, trop bien rangée un peu. Après, moi, je me suis dit avec cette vue, ce n'est pas grave parce que la vue, elle dérègle. Il y a quelque chose de cet espace-là qui dérègle. Et pour habiter là, il faut être un peu taré. Non, parce que c'est au plein centre de Bogotá, dans un immeuble très luxueux, mais un peu... Qui a envie d'avoir cette vue ? Ça pose beaucoup de questions sur la personne, en fait. Et ça passe, évidemment, on n'y pense pas forcément quand on voit le film, mais ça raconte toujours quelque chose. Et la maison, c'est une maison, on en a vu, je ne sais pas, des dizaines de maisons. C'est la seule qui m'a plu. C'est la seule qui m'a plu parce qu'elle avait comme une énergie, une énergie de mort, en fait. Tout bêtement, elle avait une énergie de mort. Et je pense que c'est bien pour ce film-là et pour cette... Mais les gens qui habitaient là étaient très étranges. Moi, je crois aussi que les maisons sont chargées par les énergies des gens. et là, elle a chargé, elle était chargée, le tournage était chargé là-dedans. L'énergie de ces gens, ils étaient... C'est des gens, justement, qui vivent dans une autre époque. En fait, qui sont... qui sont comme coupés du monde. Un peu comme coupés du monde et qu'il y avait... Il y avait aussi quelque chose qui... Je ne sais pas si... Ce n'est pas dans le film, mais il y avait quelqu'un qui était malade dans cette maison. Oui. Il y avait quelqu'un qui était malade, mais un jeune. Un jeune qui était malade et plein de gens qui s'occupaient de lui. Et je pense que ça, ça... Dans la maison, ça se sentait un peu quelque part. Et du coup... Oui, il y a des gens. Je ne sais pas. Moi, je crois au fantôme, donc pour vous dire... Il faut vous donner un peu l'idée. Ça dépend. Moi, je suis sûr, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne croient pas. Quel était le problème avec la crise ? Qu'elle était insupportable. Non, oui, en fait. Non. C'est une comédienne non professionnelle. C'est une femme avec un caractère très, très fort. Je l'ai choisi aussi pour ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui rentre dans énormément de conflits dans sa vie. Et du coup, le fait d'être dans un... Et qui est très indépendant, qui est écrivain, donc qui travaille toute seule, tout le temps. Et le cinéma est un métier extrêmement vertical, un peu dictatorial même, militaire. Et du coup, là, elle était, disons, sous mes ordres. J'étais à la fois producteur et réalisateur du film. Et j'étais un homme. Et elle est féministe, elle est très positionnée en Colombie. Et je pense que tout ça s'est mélangé entre les 12 heures de tournage par jour, le fait que c'est éprouvant pour un acteur, un film. Et je pense qu'il y a des tournages qui sont plus ou moins éprouvants. Mais moi, comme je travaille beaucoup avec les comédiens, je répète beaucoup, je fais... C'est très éprouvant physiquement même. Et le fait que j'étais un homme, tout bêtement, je pense que ça a créé un rapport de méfiance, un peu de patriarcat. Vous avez l'idée ? Et du coup, je pense que ça a choqué. Mais il est très bien. En tout cas, je suis très content de ce qu'elle a fait dans le film et de la façon comme elle a résisté. Parce qu'en fait, dans sa résistance, il y a des choses qu'elle n'a pas laissé passer aussi et qui sont bien pour le film. Après, c'est insupportable. Il a été vu en Colombie. Pas encore, non. Pas encore. Il sortira en salle, je crois, au mois de septembre, là-bas. Et j'attends derrière le cinéma d'auteur en Colombie n'est pas très... Il a une toute petite place dans le... Du coup, je sais... Le film ? Il a été tourné en Colombie, fait par un réalisateur colombien. Il est universel, mais il est colombien parce qu'il est colombien. Parce que c'est Bogota, parce que c'est... Ou à Porto Vecchio. Ou à Porto Vecchio. Oui, mais du coup, comme les films de Godard ou de Romer ou de... Au fond. Mais oui, parce qu'on ne voit pas d'enlèvement, il n'y a pas de cartel. Non, il n'est pas... Par rapport à ce qu'on peut voir de le cinéma colombien, il est... Et même de tout le cinéma latino, il n'a pas tous les ingrédients folkloriques, traditions... Mais si, tout est latino. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je dirais que tout est colombien. C'est pour ça que je réponds, c'est important pour moi de répondre, tout est colombien dans le film. C'est aussi colombien qu'un film de Siroguera, genre Les oiseaux de passage, n'est pas plus colombien que ce film. La réalité de Bogotá est une réalité aussi réelle et aussi vraie que celle de la Guajira ou de l'Amazonie. Mais de la même façon que si on fait un film en Corse, un film à Paris ou un film... Je ne sais pas, ça reste... Après, la Corse, on peut dire que ce n'est pas la France si vous voulez, mais du coup, si on fait un film en tout cas à Marseille ou à Paris, les deux films restent français. absolument français. Moi, c'est ce que je crois en tout cas. Vous n'êtes pas d'accord ? Un film d'Alain Guiraudi et un film de Chabrol, les deux, c'est des films français. Après, les films de Guiraudi sont des films du Sud, ce que vous voulez, mais c'est des films français. Foulons bien. Sauf que non, parce que cet immeuble-là où il habite, il n'existe qu'à Bogotá. Et cette vue-là n'existe qu'à Bogotá et ce problème de corruption existe en équivalent en France ou en Italie ou aux Etats-Unis. Mais celui-là en particulier et ce type de journaliste en particulier et ma mère n'existe qu'en Colombie. Non, mais ça, ça va être simple. Elle est incroyable. Quelqu'un demande si sa mère est comédienne. La mère n'est pas comédienne du tout, elle était avocate. Avocate. Elle a une certaine élocution. Pardon, là-bas ? Allez-y. Moi, je te félicite. Très bien. Je le trouve très bien. Il raconte un peu notre culture. c'est une chose différente que les personnes croient de nous. Il n'y a pas de cliché. Je le trouve très, très bien. Et moi, je te félicite. Comme Colombien aussi. Comme Colombien aussi. Bon, et vous avez quand même donné le rôle de la méchante maîtresse à Capucine. Oui. C'est vrai que la maîtresse qui dit que l'enfant est très compliqué, c'est ma femme. Et elle était enceinte de huit mois. Mais après, c'est juste parce que ça nous a fait rire et qu'elle a joué quand elle était jeune. Elle a joué dans Saint-Cyr de Patricia Mazoui. C'était une des jeunes du conservatoire. Je ne sais pas ce que c'était, ce truc-là. Et elle avait toujours voulu jouer dans un de mes films et là, il y avait une occasion. Là, il y avait une occasion, mais c'est un tout petit rôle, mais dont les gens se souviennent en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est violent comme moment, je crois, de se faire reprocher d'être une mauvaise mère ou que ton enfant a des problèmes. Mais ça va plus loin que ça. Parce que j'ai nommé mon fils Antonio. Mais après, c'est parce que c'est un prénom que j'adore. Et en fait, je l'ai donné à mon personnage. Il se trouve que l'enfant que j'ai trouvé pour le film s'appelait Antonio. Et du coup, je me suis dit que je ne vais pas changer. Vu que le personnage s'appelait Anton, normalement. L'enfant qu'on trouve s'appelle Antonio. Et du coup, Capucine m'a dit qu'on ne va pas appeler notre fils comme ça après ton film. Ce n'est pas bien de faire ça. Et moi, j'ai dit mais je ne comprends pas pourquoi si on avait toujours voulu l'appeler comme ça. Et il me dit parce que tu as vu ce que tu fais subir à cet enfant dans ce film. Après, je pense que l'enfant, le film reste pour toujours mais lui, il ne le verra peut-être jamais. Ou il le verra à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 18 ans. Je ne pense pas que ça va lui gâcher la vie. En tout cas, je n'espère pas. Le fils de Sylvie, c'est Antoine. Le fils de Sylvie s'appelle Antoine. Vous croyez au fantôme et vous croyez au signe aussi. Je ne crois qu'à ça. Je ne crois qu'à ça. Mais je crois que... En tout cas, moi, j'essaye de vivre en me... Oui, à l'intuition, en tout cas. Mais l'intuition, c'est aussi une connexion avec autre chose. Et si on croit à ça, on peut se guider plus facilement qu'avec la raison, je crois. C'est une bonne femme. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et à demain pour la plupart d'entre vous, j'espère. Très bien. On parle bien. On va changer un super-vendant. Sous-titrage Société Radio-Canada